Ah ouais 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 Ah ouais Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 21 mai 2021 Je suis GSG, votre divin d'accro vous donne rendez-vous 3 fois par semaine, les lundis, les mercredis, les vendredis tout le mois de mai pour votre petit résumé des news, smartphone, high tech, films, séries, télé et nouveautés, produits et tout spécialistes de l'aspirateur, c'est moi, voilà Bye GSG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace, évidemment à nos tipeurs la seule émission qui est auto-financée par sa communauté vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee ça n'a pas marché ce coup-là, je vais le rafraîchir Pourquoi je mets le JT ? Quand ça marche tout de suite, je ne devrais pas toucher La seule émission qui est financée par sa communauté, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee et donc du coup, ça définit un petit peu le nombre d'émissions du mois et du mois prochain et puis, bonne nouvelle, grâce à... Bon, c'est un problème, bien évidemment mais surtout grâce à Fred, on a dépassé le deuxième palier donc oui, au mois d'avril non, au mois de juin Back from the future au mois de juin, il y aura donc deux émissions par semaine, c'est garanti peut-être trois, ça dépend que de vous, encore une fois un petit café, un petit tips et tout et chaque petit tips compte et là, vous voyez, Fred a complètement fait la différence puisque, bah oui, le mois prochain, il y aura donc le JT du Gui tous les mardis et vendredis c'est sûr, c'est garanti, c'est acté voilà, c'est payé donc, je le ferai une spéciale délicate également alors, pour répondre à la question de Fred oui, j'avais déjà vu la série qui s'appelait Warrior avec... fait par l'idée de Bruce Lee et tout on en avait déjà parlé et tout j'avais regardé un peu le début puis après, bon... ouais, j'étais passé un peu à autre chose je sais pas si... voilà, dites-moi s'il y en a qu'on suit cette saison jusqu'au bout, s'il fallait que j'aille jusqu'au bout de la saison si j'ai loupé quelque chose voilà, encore une fois merci beaucoup à Fred pour son super chat qu'a fait la différence, qu'a passé le palier et tout donc oui, le mois prochain pour tous ceux qui kiffent ça il y en aura au moins deux par semaine peut-être trois c'est pas moi qui décide, c'est vous enfin si, c'est moi c'est un peu vous qui financez voilà donc spéciale délicate également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'aventure et une spéciale délicate à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés bienvenue dans la Familia bon, on commencera bien évidemment cette vidéo avec le nouveau t-shirt alors c'était pas ça du tout non, voilà, c'est celui-là hop là, c'est bon produit, là ça on commencera tout de suite avec le t-shirt de la JT Geek Shop nouveau t-shirt qui vient d'arriver celui-là, il est exceptionnellement génial regarde ah ben non, je vous ai pas fait voir regarde oui, parce que papa maintenant il a un bureau motorisé voilà trop bien, voilà donc ben oui pas besoin de descendre la caméra t-shirt, nouveau t-shirt dans la JT Geek Shop alors il y a marqué Marty what whatever happened never go to 2021 ça veut dire que Marty quoi qu'il se passe ne va surtout pas en 2021 alors c'est une blague par rapport à Retour Val Futur et puis aller en 2020 puisque 2020 à l'arrivée du Covid et tout donc n'y va pas voilà le t-shirt il est très très drôle vous le trouverez dans la JT Geek Shop la seule boutique en ligne qui n'est pas plus chère que les vendeurs Aliexpress on est au même prix que les vendeurs Aliexpress bon puisqu'on envoie vers les vendeurs Aliexpress donc du coup c'est les mêmes prix vous cliquez dessus vous arrivez chez le vendeur vous aurez exactement les mêmes prix donc 8,09€ pour ce t-shirt là en plus je vous ai trouvé des vendeurs de ouf alors moi j'ai pris celui là parce que je suis en L alors vous avez vu L 100% coton il taille un peu large il taille plus XL que L enfin bon c'est pas grave mais il y a également d'autres vendeurs pour les plus svelte d'entre vous il y a du XS et pour les plus musclés il y a jusqu'à 6 XL donc là t'as quand même 7 couleurs différentes de XS à 6 XL ça veut dire on part d'un timbre à un dessus de lit quoi pour te donner une comparaison voilà donc vous voulez trouver dans la JT Geek Shop celui du Space Invader je l'ai mis alors je l'ai mis dans une des vidéos donc je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je voulais vraiment mettre celui-là parce que celui-là il est vraiment génial il est bien imprimé il est 100% coton pour de vrai l'autre il y avait 90% plus 10% de viscose je le mets dans l'annonce et tout les tapis de souris voilà JT Geek Shop vous pouvez soutenir un peu l'aventure et vous achetez de jolis t-shirts au même prix qu'Aliexpress puisque c'est Alixpress voilà bon on parlera également de Skyphone nouvelle vie de Skyphone puisque je n'ai plus de code promo de Gearbest puisque de toute façon voilà c'est compliqué je n'ai également plus de code promo de Banggood puisqu'il faudrait aller le chercher un par un et tout c'est un peu relou alors qu'avant j'avais un gros fichier mais le fichier ne marchait pas super bien parce que beaucoup bon vous y alliez de temps en temps mais voilà c'était très compliqué alors maintenant je fais produit par produit en fonction des promos que j'ai et tout la Huawei Sound X il en a resté 3 quand j'ai mis l'annonce il en reste plus que 2 et il y en a une qui est passée par par un d'entre vous donc félicitations je vous mets les produits un par un c'est vachement mieux pour le référencement bien évidemment et puis ça permet de mettre les produits que moi j'ai eu des enfin ça me permet de mettre des fiches sur lesquelles j'ai eu des promos exclusifs rien de pour moi voilà donc ça fait vraiment la différence on parlera bon les tapis de souris c'était bon la Huawei Sound X c'était AliExpress détecteur de fumée machin aujourd'hui je vous ai mis l'aspirateur le G80 aussi je vous ai trouvé un prix d'enfer les switchbots pareil j'ai un code promo rien que pour moi j'ai un code promo pour IVC VPN voilà il y a des fois où les vendeurs me donnent un code promo que pour moi donc le fait de vous le partager un peu vous êtes sûr de les avoir on parlera également de l'ETV l'écho oui la marque l'ETV existe toujours en Chine la marque l'ETV à la base c'est un truc de streaming en ligne mais surtout des télés de l'électroménager et tout comme ça c'est une marque qui marche vraiment bien pour le faire bouger je sais bien j'aurais pas dû voilà et donc bon bah l'écho c'était un peu leur nouvelle marque pour les smartphones et tout bon ça c'est quand même bien casser la gueule puisque la marque a investi dans tout et tout n'a pas marché et ils ont tout dépensé leur cashflow c'était un peu la misère deux batteries externes entre une batterie de 30 000 mAh alors 30 000 mAh comme le met l'article on m'a mis un commentaire l'article n'est pas toi ben non je ne vende pas tous les articles il y a des fois c'est de moi et puis il y a des fois je les reprends d'ailleurs comme tout le monde donc du coup la batterie fait 30 000 mAh donc vous ne pourrez pas prendre l'avion avec parce qu'elle est beaucoup trop grosse par contre la 30 000 a un onduleur pour pouvoir brancher des trucs et tout bon c'est vraiment de la grosse batterie et c'est vraiment dédié pour entre l'onduleur la batterie l'électroménager la télé il doit y avoir de la demande en chine pour de la grosse batterie comme ça pour pouvoir alimenter une petite télé un petit frigo une petite glacière je ne sais pas et tout bon pourquoi pas mais bon la marque n'est pas morte contrairement à tous ceux qui l'ont connu dans la belle époque on parlera également de Huawei qui va me sortir deux écrans parce que bon Huawei les smartphones on a compris c'était torché sans Android même en chine on voit que bon les gens oui mais voilà ils ont encore un petit marché en chine c'est pas mal enfin un gros marché en chine même mais bon voilà pour le reste du monde c'est carotte Huawei plus jamais mais par contre ils font encore ils font des télés des ordinateurs et tout et puis des écrans d'ordinateur celui-là il est pas mal si on prend le MateView ici il reprend un peu le prenez le iMac nouveau c'est un peu ça c'est-à-dire tu prends ça dans mon idée tu prends ça tu mets un Mac Mini M1 derrière pareil la blague carrément moins cher et tout donc c'est pas mal il est design il est compact il est fin et tout il est assez intéressant et t'es en train de te dire ah oui c'est pas des pas cons parce que l'écran il est beau joli fin truc nain avec un petit Mac Mini M1 derrière bim badaboom t'arrives presque au même résultat bon moins ergonomique et tout on attendra de voir le M1 pour le voir arriver parce que tous les tests que je regarde en ce moment il n'y a rien de concluant je me dis mec faites un test putain les tests c'est vraiment alors le déballage une heure et demie le stick le truc oui 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 mais la webcam le micro les haut-parleurs n'est pas moyen de savoir un peu ce que ça donne on voit des trucs un peu en loose day évidemment que je le reçois que je vous fasse une vraie review qu'on part un peu avec la C920 qu'on part un peu avec le micro qu'on voit ce qu'on peut faire avec nom d'une pipe et enfin le MateView GT donc la version grand tourisme qui lui sera bien évidemment un écran beaucoup plus allongé en 21 neuvième comme mon ancien LG que j'ai là en plus il a la certification allemande TUV-RENHALT voilà pour les couleurs les yeux bleus enfin pas les yeux bleus la lumière bleue et tout bon c'est des prix qui sont plutôt enfin c'est des produits qui sont plutôt sympathiques on parlera du GT ou apparemment option pas option mais il y aura une enceinte centrale qui se mettra dessous qui permettra d'avoir un son de ouf ce qui est plutôt pas mal parce que là j'ai enlevé mes enceintes ça me prenait trop de place j'utilise le haut-parleur de mon écran LG 21 neuvième qui est incroyable mais le son c'est vraiment de la merde donc une petite enceinte comme ça et tout encore une fois j'attends le iMac moi je vais me faire mon opinion est-ce que le iMac 2021 le son il est ouf comme s'il est aussi ouf qu'un iPad Pro c'est d'en faire parce que le iPad Pro je veux dire première fois que tu écoutes un iPad Pro tu te dis t'as quand même le truc il est fin que ça ils ont quand même réussi à mettre du son quoi si le son il est au moins aussi bon ça fera la blague sinon on commandera l'enceinte 3 l'écran on les joue que l'enceinte bon les prix sont pas donnés ça permet encore une fois à Huawei de se démocratiser d'arriver sur de nouveaux produits et un 34 pouces en 21 neuvième comme ça et tout ça doit quand même envoie un petit steak ça doit être un petit peu joli voilà bon on parlera également de la review du jour le eSign G80 donc un produit de la marque eLife alors j'ai envoyé la review à eLife avant-hier voilà la vidéo elle est finie et tout et le mec il me fait thank you dude dude c'est mon pote un peu c'est le mec il est parti dans son délire c'est on est pote maintenant thank you dude ça fait drôle elle était dans une marque comme ça et tout alors oui la proximité et tout mais voilà bon le mec il a dû voir la vidéo elle est friendly on rigole bien la vidéo elle est bien faite on voit tous les produits le produit il est vachement mis en avant et tout et le mec ouais salut merci mon pote et tout donc c'est rigolo c'est surtout rigolo quand il change de boîte qu'après on les retrouve comme ça voilà donc un aspirateur à main où je me suis dit c'est exactement le même qu'avant et pas du tout il y a une petite balayette la brosse c'est parfait pareil il y a deux brosses il y a la petite balayette qui tourne et tout le produit il est très sympa et pour info alors je vous ai mis alors moi ils m'ont demandé de mettre deux liens parce que c'est un peu normal parce que les mecs ils payent pour la review mais je l'ai trouvé sur AliExpress donc si vous allez sur la vidéo et que vous allez dans les commentaires dans le commentaire épinglé par exemple le mien je vous ai mis un lien AliExpress autant il faisait 160€ TTC sur Amazon d'accord c'est les prix promo Amazon exclusif sur Amazon pour la promo là de 30€ donc tu ne payes que 130€ t'es en train de dire 130€ c'est pas mal et si tu le commandes sur AliExpress il est à 80€ 80 balles alors tu me dis ouais mais il faut l'importer de Chine c'est la merde non Pologne ou Espagne à toi de choisir alors c'est un bon dit qu'il y avait des problèmes avec transporteurs depuis l'Espagne ou la Pologne je sais pas mais bon voilà donc mais bon 80 balles 80 balles là 80 balles c'est comme je dirais ça ne va pas te faire un deuxième trou de revolver mais c'est pas voilà donc c'était un petit peu la review du jour on parlera également du Redmi Note 10 Ultra qui sera un peu ma vignette du jour bien évidemment qui est une vignette complètement putaclic puisqu'en fait la gamme Redmi Note 10 n'est pas encore disponible en Chine donc elle arrive tout doucement c'est à dire qu'elle est sortie d'abord en Inde et après en Europe et elle arrive tout doucement en Chine mais il les rebrande par exemple on prend le cas du Poco M3 Pro 5G qui vient d'arriver qui lui vient d'arriver en Chine sous le Redmi Note 10 alors c'est le Redmi Note 10 et tout donc le Redmi Note 10 Pro ça sera encore une fois une altération d'un des téléphones avec un Dimensity 1100 et au lieu d'avoir 4 caméras on n'en aura plus que 3 alors on pourrait dire oh là là il n'y a que 3 ou le 4 enfin bon si c'est pour vous mettre une profondeur de champ à 0,2 millions de pixels un truc qui ne sert à rien du tout maintenant avec toutes les lentilles les technologies il y a une pauvre lentille que tu ne serviras jamais mais elle y est pour dire d'en avoir 4 celle-là je pense qu'ils peuvent la dégager en laisser que 3 biens une lentille avec du pixel en veux-tu-en-voilà une lentille à angle large et une lentille macro personnellement ça fera carrément mon bonheur je n'ai pas besoin de beaucoup plus mais voilà ça sera simplement une énième déclinaison d'un téléphone décliné sous des noms et des marques différentes puisque ce n'était pas assez compliqué voilà donc pour cette semaine j'ai eu un peu ça parce qu'on s'est vu mercredi et là on n'est quand même que vendredi bon je vous rappelle on se retrouve sur Instagram mon pseudo c'est Greg le Geek je ne suis pas sûr d'avoir mis de la photo hier non je n'ai pas mis de la photo hier j'ai mis de la vidéo je mets toujours de la story un peu comme ça tous les jours pour se tenir un peu au courant aujourd'hui du coup il y en aura peut-être deux photos parce qu'il y a quand même le JT du Geek plus la vidéo du G80 et tout et puis voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui alors le Cubo Cubo vient de me confirmer ils m'ont envoyé le King Kong 5 Pro ah ils m'ont dit on vous a envoyé un téléphone et je pensais que c'était le Cubo X50 qui avait l'air pas mal et en fait non c'est le Cubo King Kong 5 Pro voilà voilà le King Kong 5 Pro pourquoi pas j'ai également le WKITL WP9 que j'avais en stock le lancement officiel c'est le 31 mai donc ils m'ont dit vous le gardez et le 31 mai on veut que la review tombe le 31 mai je me dis hé dis donc Coco c'est de la review gratuite mais bon après on joue le jeu comme ils font de la review un peu Sponso de temps en temps donc le WKITL WP9 le 31 et le King Kong 5 Pro je vais le recevoir je travaille également sur le nouvel aspirateur Midea Vacuum et ouais je sais bien le spécialiste de l'aspirateur je vais faire la vidéo avant le 21 je l'ai reçu hier je dis 20 pour 21 c'est pas possible là j'ai du boulot j'ai du JT machin je lui dis lundi je lui dis dimanche je lui dis dimanche si tu payes si tu payes hier je dis hier tu payes je la fais pour dimanche elle a payé direct donc voilà étonnamment celui-là on va me dire ouais encore un robot aspirateur le même que les autres moi je pars sur le principe que les marques savent que je fais beaucoup d'aspirateurs si elles m'en envoyent un et qu'elles sont prêts à payer c'est qu'il y a quelque chose de plus et celui-là oui il y a quelque chose de plus puisqu'il fait l'aspirateur il balaye radar machin truc deux petites balayettes et tout normal par contre il fait serpillère on va me dire comme tous les autres mais celui-là au lieu de traîner du propre enfin de traîner faire une traînée d'eau ou de propre et tout comme tu voudras et tout celui-là il a l'option de traîner comme tous les autres mais il a une option avec deux petites lingettes motorisées comme ça qui astiquent le sol qui frottent le sol et là tu es en train de te dire mais bien sûr putain mais c'est exactement ce qui valait au lieu d'avoir un truc qui traîne voilà long du sol le fait que ça bouge comme ça et qu'en même temps du coup ça fasse les traces ça va carrément nettoyer le sol voilà donc c'est le truc donc c'est motorisé c'est un peu plus chiadé quand même malgré tout mais ça fait un produit qui est carrément beaucoup plus intéressant puisque là au niveau du nettoyage la maison elle va être propre je veux dire alors j'ai acheté du café pour en mettre un peu là-bas mais là j'ai café j'ai acheté du café en moulu direct je me suis fait chier je prends du bon café il faut que je le moules et prêt je le moule le moulu je le moulus comment on dit je moule café oh je moule café j'ai du bon tabac dans ma tabatière non elle ne le dit pas non plus bon j'ai du bon tabac t'en auras pas j'ai également fini la vidéo du Wombo T2 Max le mini projecteur environnement de la marque Wombo de l'environnement Xiaomi avec la technologie du Wakanda oui parce que Wombo Wakanda je trouvais que le jeu de mots était relativement facile j'ai fini la vidéo il est là le truc et tout putain il est pas mal putain 130 balles il est vraiment bien la vidéo tombera mardi puisque ça c'est une vidéo gratuite en échange du produit mais j'ai réussi à placer IV6 VPN qui voulait une opération pré-roll pour expliquer pourquoi il est bien avec oh putain pareil IV6 VPN ils m'ont fait une offre là sur 5 ans avec un code promo et tout ouuuuh ça commence à avoir l'autre coup déjà ils m'ont repronongé mon abonnement et voilà donc je ferai le Wombo mardi puisque dimanche il y aura le Midéa et donc du coup de mardi il y aura le Wombo voilà et après fin de semaine il y aura les masseurs de la marque je vous ferai ça fin de semaine puisqu'elle n'est pas pressée mais bon elle le veut quand même j'ai enfin commandé bon parce que les vidéos vous avez vu comment ça marche on commence à être un peu connu et tout puis je commence à connaître je commence à être un peu reconnu sur AliExpress c'est-à-dire quand je contacte un vendeur AliExpress je lui dis voilà je suis YouTuber donc généralement ils te répondent ou ils te répondent pas s'ils ont accès ou pas mais je leur dis je fais également des likes sur AliExpress France et je leur mets le lien et là du coup comme les mecs sont vendeurs AliExpress là ils ont accès donc ils regardent ils disent ah quand même le mec il a été choisi c'est l'élu oh Néo par AliExpress France pour faire les lives il fait 10 000 vues voilà ça les intéresse un peu plus donc j'ai demandé le Hippone le Hippone 12 Pro Max un espèce de iPhone à 100 balles alors ils me disent ouais mais fortement c'est de la merde oui mais c'est de la merde comment moi je veux bien vous me dites ouais alors un truc qui ressemble à l'iPhone c'est ça c'est exactement le truc comme ça il ressemble carrément à la même chose le Hippone 12 la fiche technique ressort des cacors et tout la fiche technique elle est dingo le téléphone il ressemble grave à un iPhone 12 Max machin 12 Pro Max ok mais il vaut que 100 balles on va dire ouais mais 100 balles c'est de la merde ok ok je suis d'accord avec toi la fiche est trop bien le prix est trop bas et c'est de la merde mais c'est de la merde comment c'est de la merde toi c'est c'est vraiment de la merde c'est correct ou en fait c'est plutôt pas mal voilà c'est ce que vous allez savoir dans la review parce que pour l'instant ils ont dit qu'ils me l'enverraient alors il faut que le temps qu'il arrive compter une semaine 15 jours et après on fera la review et tout et du coup on saura à peu près est-ce que voilà à quel niveau c'est bien ou pas bien on aura un live également AliExpress le 28 juin non 28 mai bien évidemment pour les French Day donc là les haut-parleurs sont partis deux haut-parleurs un casque audio avec résolution de bruit et deux casques intra-auriculaire normalement cinq ou six je crois qu'il y avait même deux casques il me semblait pour moi je ne suis pas sûr parce qu'ils n'ont pas toujours tout en stock voilà et ça sera tout pour les reviews à venir une fois qu'on aura fait ça déjà on sera bien ah oui je vais également recevoir le nouveau robot aspirateur Xiaomi alors avec une autre boîte de marketing et tout qui me dit oh là là putain mais si vous voulez on a le nouveau alors ils appellent la traduction elle doit être un peu baltringue le Xiaomi Vadrouille 2 Pro c'est pas moi qui fais les noms elle me dit ah vous le voulez non elle me dit en fait il paye donc c'est bon mais elle me dit ça vous intéresserait je dis déjà je suis spécialiste le youtuber numéro un sur les aspirateurs c'est quand même moi je veux dire bon ça me paraît un peu légitime c'est moi qui ai pris la place tout de suite et je peux dire si jamais ça marchait cette histoire de connerie d'aspirateur je peux dire que tous les youtubers ils vont se jeter dessus ils vont dire quel enculé ce jeu il s'est bon il s'est émotionné là dessus personne n'y croyait et en fait et en fait c'est génial bon bon là comme chacun voudra on peut rêver donc du coup il me dit ah vous le voulez truc bah vas-y tu payes je veux le faire en plus déjà tu payes en plus robot aspirateur nouvelle technologie il a des lidar lui il scanne les pièces il fait des pièces en 3d et tout enfin voilà on va voir le truc en plus c'est Xiaomi donc là c'est vraiment Xiaomi c'est pas compatible Xiaomi Mi Home donc là la vidéo devrait être quand même c'est un produit Xiaomi après le WAMBO de l'environnement Xiaomi là c'est vraiment un produit Xiaomi voilà le côté Xiaomi et tout bon à voir à voir ce qu'il va me donner et je vais également recevoir une application murale une appli murale un plafonnier LED de la marque E-Lite alors j'en avais déjà un avant que j'ai perdu en même temps que la maison voilà donc du coup j'en avais plus et là bon l'éclairage il a un peu à chier et tout et elle me dit ah vous voulez ça aussi je dis bah ça dépend tu payes elle me dit oui on paye vas-y me péter c'est très bien en plus c'est bien E-Lite et tout je pourrais le mettre là en plus là ça fait encore une fois E-Lite fait partie de l'environnement Xiaomi et tout et on devrait avoir un produit application murale et tout review sponsorisé nouvel éclairage enfin moi j'ai un nouvel éclairage je suis payé pour la review et en plus c'est l'environnement Xiaomi je veux dire la vie elle est incroyable la vie en ce moment est incroyable voilà et et ça sera tout pour aujourd'hui alors j'ai pas mis legeek.tv bon de toute façon on retrouverait toujours ma vie, mon oeuvre sur legeek.tv alors legeek.tv devait être un site pour acheter des vues je t'ai rendu avec les malgaches et il y avait malgaches indiens et chinois voilà non malgaches indiens et russes excusez-moi pas chinois les chinois sont pas dans l'affaire mais pour avoir ça et puis en fait bon je voulais faire ça on a commencé à lancer ça avec un pote et tout puis du coup je suis complètement parti sur autre chose puisque les revues commencent à fonctionner on fait les live express donc legeek.tv va devenir legeek.tv le site du geek la tv du geek tiens j'ai trouvé le slogan bon je vous rappelle vous retrouverez ce t-shirt sur jtgeek.com rubrique shop si tu veux acheter ce jean t-shirt regarde non mais regarde toi même premier Marty whatever happened don't ever go to 2021 c'est à dire quoi qu'il se passe ne va surtout pas en 2021 bah oui parce que même s'il voyage dans le temps t'imagines il voyage dans le temps il arrive en 2021 bon déjà c'est la merde enfin en 2020 c'était quand même bien la merde internationale enfin mondiale je veux dire on t'est même plus comme ça il chope le covid il monte dans la doléenne il va dans d'autres temps bim badaboom il fout le covid partout il y a pas plus le covid indien qui est en train d'arriver après le covid anglais le covid indien le covid le covid de l'éléphant je sais pas ce qu'il y a bon les tapis de souris aussi pas mal de produits et ça sera tout pour finir ce vendredi deux choses et deux lives un premier live dimanche on va se faire une goto fac dimanche entre 11h et midi en mode glg part en live bien évidemment sur glg vidéo ensuite on va lancer enfin le nouveau format sur glg review alors pour l'instant on va commencer avec une fois par mois ça veut dire le dernier dimanche du mois bah donc du coup dimanche prochain on fera un live sur glg review entre 17h et 18h pour vous bien évidemment où on parlera de toutes les reviews que j'ai fait du mois et j'en ai fait what mill ce mois-ci c'est qu'on a une review tous les trois jours en ce moment on avait prévu une par semaine pour être la fête j'en suis tous les deux jours et pas la semaine dernière c'était tous les jours donc on parlera de toutes les reviews qu'il y a eu au cours du mois et vous pourrez me poser vos questions sur chaque produit on verra combien il y a de produits on verra combien il y a de temps par produit et donc du coup chaque produit vous pourrez me poser vos questions ah mais j'ai vu le jumbo mardi le professeur Wombo est-ce qu'on peut faire ça est-ce que ça marche et tout et là je vous dirai en fonction des produits les aspirateurs les choses comme ça on aura un bilan on va commencer avec une fois par mois le dernier dimanche du mois comme je l'ai dit dans la vidéo de mardi le premier samedi du mois sur canal plus c'est le foot ah non il n'y a plus le droit du foot oui mais il y a toujours l'autre truc donc le premier samedi du mois sur canal plus il y en a un truc et le dernier dimanche du mois sur youtube on fera un résumé de tous les produits vous pourrez me poser toutes vos questions et donc du coup à chaque review je pourrais vous dire si tu as des questions particulières attends à la fin du mois on fait un live spécial et vous pourrez me poser vos questions et si ça marche bien on augmentera peut-être la fréquence ou pas mais pour l'instant j'y vais mollo une fois par mois ça me paraît plutôt pas mal je vous remercie d'être passé je remercie encore une fois les tipeurs du jour Freds qui a fait un joli tips quand même merci beaucoup mon pote d'avoir explosé le panier et tout merci à Sébastien Paulet à Stéphane Journa encore une fois à Sébastien Paulet et à Béchabane pour leurs derniers tips voilà si tu veux prendre leur place un petit tips elle sera en place dimanche j'ai vu que le pop-up de Tipeee devait fonctionner là apparemment j'étais chargé le plug et ça devrait mettre un truc machin et tout en temps réel donc ça devrait être plutôt sympa voilà on se retrouve dimanche entre 11h et midi pour vous moi je vous souhaite à tous une bonne journée un bon vendredi bon samedi journée de repos et puis on se retrouve dimanche en live forcément je vous kiffe je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir à dimanche pouce en l'air bye bye je vous remercie de passer me je vous remercie de passer me